Laisse moi t'arrêter là Genre c'est quoi ce bordel avec cette chanson de pédophiles tu vois Et après là il se dit mais c'est Heart of the Kings Ce qu'il fait Sunday afternoon Sonny afternoon pardon Sonny afternoon Moi je suis dessinatrice Donc je fais ça plutôt généralement pour des projets qui me plaisent, qui m'emballent A côté de ça pour avoir un revenu régulier et aussi parce que ça me plait d'avoir un contact avec la vie réelle Je suis aussi prof d'art plastique Ca reste en lien et c'est assez chouette en fait de travailler avec les jeunes Bon alors on a une pyramide de carnet de plein de dessins tout ça Je vous montre tout ça Je pense qu'on va en faire une sélection On va pas tout regarder Comment draguer ? Avec subtilité Avec subtilité Je crois que je l'ai vu celle-là sur ton compte Instagram En Instagram ouais En fait c'était l'histoire d'une pote à moi On s'est imaginé ça Parce qu'elle avait fantasmé sur un mec qui était explosif Bah en fait j'essaie d'aller vite Du coup si je me plante bah tant pis tu vois ça se voit En fait je trouve quand c'est réussi Je trouve que c'est assez beau quand c'est spontané Donc pour un dessin réussi il y en aura peut-être d'autres foirés mais c'est pas grave Bah c'est le même type qui est là je trouvais qu'il avait une coupe de cheveux C'est incroyable J'aime bien dessiner quand les gens ils ont de la vie en fait Dans les bars parfois finalement je sais très vite fatidant parce que les gens ils bougent pas Ils sont ici tu vois Alors que quand t'es dans une soirée C'est plus dur mais c'est bon Et là j'aime bien ces dessins là C'était dans la voiture Et en fait je fais toute une série genre super vite Parce que t'es le paysage ils bougent assez vite Et t'es souvent en plus dans les travaux des artistes que j'aime bien Enfin t'sais quand tu vas voir une expo et qu'il y a les carnets, les croquis et tout ça En fait je trouve ça presque plus intéressant que l'oeuvre finale Que l'oeuvre finale Tout Vernon Subutex Ouais je l'ai pas lu mais Ouais il est Vernon Subutex Je me suis tellement amusée à faire les personnages en fait Ah ouais ? T'as un four à côté ? Non c'est une enceinte hein c'est dur ! C'est l'enceinte de la platine vinyle J'adore là Et celui-là je l'aime bien je veux dire En fait maintenant je commence à me dire faire des couleurs qui sont pas réalistes Bah disons que là ta couleur elle met en avant le dessin Ouais voilà Ouais et de plus en plus je me dis peut-être pas utiliser la couleur comme du coloriage Mais plus comme un accompagnement du dessin Ah non ça c'est mon histoire la plus récemment d'ailleurs En fait j'ai lu sur des chansons Parfois Mais j'ai lu sur des chansons dont les paroles sont étranges Et là c'est la chanson de Kings and Clover Ouais ? Si tu la connais ? Non Je vais te la chanter ta vie Vas-y Sunday afternoon there's something special It's just like a mother world Prépare toi ce que c'est Jogging in the park is my excuse to look at all the little girls Merci d'� forenses Jocelyse Jocelys 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 Jocy tro trademark Jocelys Jace C'est hyper bizarre. Les hauls et les belles jambes, j'ai envie de les dessiner comme une ballerine de Doga. La peau blanche est pure, comme de la porcelaine. Il y a une œuvre d'art et je devrais le savoir parce que je suis un amateur d'art. Et là, il dit, viens voir papa et je te donnerai des bonbons. Ouais, c'est étrange. La petite fille, elle ne peut pas me remarquer quand je la regarde alors qu'elle est en train de jouer innocemment. Elle ne peut pas me voir parce qu'en fait, je porte tout le temps des lunettes de soleil. Là, c'est encore plus cheveux. Elle nourrit les canards, elle regarde les fleurs. Je la suis partout pendant des heures et des heures. Et je la ramènerai bien à la maison, mais ça ne pourra jamais arriver. Et après, c'est juste un substitut, c'est un remplacement pour ce qu'on m'a pris. Ah, comme tu l'as dit. Et en fait, donc, eux deux, ils sont en train de passer une audition. Et là, il y a une qui est derrière, elle dit, attends, laisse-moi t'arrêter là. Genre, c'est quoi ce bordel avec cette chanson de pédophiles ? Et après, là, ils se sont là, mais c'est Arthur Bernard, The Kings. Et Kings, c'est quand même un groupe hyper connu. C'est ce que c'est Sunday Afternoon. C'est quand même. C'est ce que c'est Sunday Afternoon. Et donc là, ils émettent une hypothèse, mais attends, peut-être qu'elle est en train de parler d'une fille qu'il a perdu. Et après, là, elle dit, non, c'est pas assez clair, next. Mais en plus, j'ai regardé sur Internet, il y a plein d'hypothèses. Il y en a qui disent que Ray Davis, donc le chanteur des Kings, il est hyper brillant. Et qu'en fait, il s'est mis à la place d'un pédophile et qu'il raconte ça de l'intérieur. Et que c'est pas lui, c'est qu'il s'experme, etc. Il y en a d'autres qui disent que, oui, à cette époque-là, c'était quand même assez libéré. Que c'est un pédophile, c'est juste quelqu'un qui regarde, il fait rien de mal. Et il y en a, par contre, qui sont conscients et qui disent, ouais, c'est vrai que c'est la chanson des Kings avec les paroles. Ils parlent d'une petite fille, t'as fait une petite fille, le fait de le représenter, ça donne encore plus. Quand tu le vois en image, tu te dis encore plus. On se dit, waouh, si tu en comptes, là. Bon, alors, tes outils ? Alors, souvent, j'utilise plutôt des critériums parce que c'est plus précis, mais de préférence gras. 2B, là, c'est un 3B. Après, ce que j'utilise le plus, c'est ça, c'est les pinceaux réservoirs. Normalement, c'est pour faire de l'aquale, tu mets de l'eau, là. Mais en fait, à la place, moi, j'ai mis de l'encre, cette encre-là, parce que celle-ci, justement, elle est fluide et elle ne sèche pas dans le réservoir. Donc ça, c'est quand même, je me déplace quand je dessine dans mon carnet. Mais ce que je préfère, c'est quand même dessiner au pinceau. Donc ceux que j'utilise le plus, c'est celui-là et celui-là, qui sont des pinceaux de calligraphie, normalement. Je fais avec mon petit pot d'encre, donc là, c'est de la Winsome. Mais en fait, finalement, j'aime bien celle-ci. Et l'aquarelle, quand je veux coloriser, par contre, j'utilise des pinceaux comme ça, des synthétiques. J'aime bien, ça ne transporte pas trop d'eau, en fait. Et j'ai celui-ci que j'aime bien aussi, qui est du gris, en fait, parfois, pour faire les ombres. Quand tu es en vadrouille, je veux dire. Tu n'as pas le temps d'être là avec ton petit pot d'encre et l'eau à côté et tout ça. Donc l'aquarelle, écoute, moi, je l'ai nettoyée. Mais là, tu as l'air qu'on ne dirait pas. C'est un peu vieille. Ouais, là, j'ai encore un peu de sable, tu vois. De la plage. De la plage. J'aime beaucoup les couleurs chaudes, donc les jaunes, les ocres. C'est mes couleurs préférées, tu vois. Et après, là, j'ai des bleus gris. Ces deux-là, je les aime beaucoup aussi, qui me permettent de faire les ombres. Mais j'aime bien quand ce n'est pas du noir. Quand c'est du noir, vraiment, je le mélange parfois avec d'autres couleurs. Et là, originalité, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai du gold. Je teste, en fait, ce que je me dis, c'est qu'en testant, on aura beau te dire, ça, c'est une super marque. Je pense que c'est plutôt en expérimentant-toi, les marques que tu arriveras à savoir, celles qui te plait le plus. Et ça, c'est ma petite palette de voyage. Il y a le petit pinceau intégré qui est assez pratique. Et là, tu as toutes les couleurs qu'il te faut, en fait. C'est assez pratique. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme dessin, Yasmine ? Je ne sais pas, je me dis comme en ce moment, je suis dans la thématique des chansons. De s'inspirer d'une chanson pour illustrer. On pourrait peut-être faire ça. On a trouvé la chanson. On ne va pas vous dire ce que c'est, comme ça, on vous laissera deviner. On vous dira... À la fin de la vidéo. Et alors, par contre, ce n'est pas nécessairement une chanson qui est en français, il faut le savoir, quand même. Petit indice. C'est en anglais. C'est en anglais, mais c'est un groupe très connu. La chanson, elle est peut-être un peu moins connue. Mais le groupe l'est mondialement. Oui, très, très connu. Il est plus connu que Jésus-Christ. Et en fait, on a bien la thématique de cette chanson. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. On va faire deux, trois cases pour illustrer cette chanson. Et c'est parti. Donc là, on va faire le storyboard. Alors, juste deux secondes. À propos de la chanson, en fait, il s'agit d'un mec qui se lève le matin. Il est dans son lit. Il voit les gens partir travailler. Donc, on pourrait le prendre pour un flemmard. Et il dit que les gens s'animent pour des choses dont ils n'ont pas besoin. Voilà le sens général de la chanson. Oui, non. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal, non ? Ouais. Moi, celle-là, elle est bien. C'est vrai que moi, j'imaginais aussi les gens, mes vues de la fenêtre. Ce serait quand même royal de pouvoir voir les gens passer dans la rue de ton lit. Là, il les voit pas, c'est vrai, en même temps. Ouais. Mais en même temps, ça montre qu'il les ignore. Là, je trouvais ça pas mal, le parallèle entre genre, là, c'est hyper busy, espèce de truc, et là, c'est tout calme. C'est calme, mais... Une nuit, on pourrait faire des couleurs hyper vives, là, et puis des tons faits, sommeil, nuit. En fait, la troisième, c'est un peu la même que celle-là. Ouais, mais c'est pas la même attitude. Après, on peut changer de valeur de plan. On se rapproche plus, tu vois. Tu sais, je t'avais dit, il est genre en train de couler dans son... Un peu comme t'as fait, mais genre plus exagéré, quoi. Ou le lit qui se transforme en nuage, tu vois. Ah oui. Et là, en fait, au lieu de le faire avec le... Là, on peut faire ça, et là, au lieu de le faire avec le cocktail, on peut le faire genre les bras levés, tu sais, en train de s'attirer, et en train de bailler, parce que tu sais, il dit ça, Olivier. Ah oui. Et ça, je trouve que ça pourrait être pas mal si on fait rapidement que les ombres de genre. Tu vois, on peut même la faire en grande case, comme ça. Et on fait... En fait, tout ça, ça sera que en contre-genre. Donc... On fait un... Deux... Trois... Et après, on revient sur ça. Quatre. Quatre cases. Là, pour la vidéo, en fait, il faudrait que ça rentre plutôt dans un format horizontal. Donc ça va un peu changer, peut-être, la présentation. Donc on a notre feuille qui fait à peu près ça. On a quatre cases, comme tu disais. On a une truc, une version en panoramique, donc à la limite, on peut foutre en panoramique là. On peut avoir la première case. Mais on peut... Ouais, vas-y. La deuxième, voilà. Et la dernière, elle fait tout. Enfin, ouais. Et peut-être la dernière, ouais. Prends tout. Ouais, ouais. Et peut-être que... Et on rajoute pas un titre. C'est bien, là ? Cool. Par contre, je vais faire un peu là. Ouais. Ce serait bien que chacun prenne le relais pour donner un style un peu... Ouais, ouais, on peut partir. Ouais, équilibré. Ça marche. Donc on fait une petite pause, là, pour faire un peu le point. Il y a un problème sur cette case. On trouve que là, le cadrage, il n'est pas bien choisi parce qu'il est coupé trop haut, que le bras est trop long. Mais là, on est en train de penser que peut-être cette case-là, on va la changer. Mais pourquoi ? Tu l'as trouvé nul ? T'es sérieux ? Non, 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 il n'est pas nul, je voulais juste, je vais reprendre dessus. Par rapport à la longueur du bras, j'ai l'impression qu'elle était un peu petite. Tu ne m'en veux pas trop ? Non, non, non. Si, tu es un peu... Attends, un peu, là, tu m'en veux un peu, je suis presque... Ce n'est pas facile de décider à deux, je trouve. Ouais. En plus, je trouve que je ne vois pas bien ce que je fais. Comme ça, là, putain ! Tu vois que tu fais un peu... Putain, je te garde ! Alors, attends, on va le découper et tester, voir ce que ça donne. T'as des ciseaux ? Et alors, ton autre pote, elle a envie de la bédé ou pas ? Non, elle est graphiste. Elle aimerait bien en faire aussi. C'est pas la bédé, elle a envie de la bédé. Tu t'envies pas, en fait, de la bédé ? Non. Si tu veux en faire, il vaut mieux avoir un autre top. Ouais, parce qu'en fait, il faut vraiment que ton truc soit un sucre. Bah, c'est pas le prix que l'éditeur va te payer. Ouais, il va te payer ton année et encore, tu vois. Et encore, t'as rien à s'attard. Maintenant, dans les trucs un peu indés, il te paye 5 000 balles la bédé, là. Ouais. Ce qui est rien, finalement, parce que... Tu tiens pas longtemps, là, avec une bédé. Ouais, voilà. Et pourtant, elle va te prendre un an de la bédé. T'es pas l'idée, quoi. Ouais. Elle est belle, non ? Ah, c'est vieux, ouais. C'est pas bien. Vas-y. On m'écoute, oui. Bon, bah, voilà, on a fini. Là, on a carrément une meilleure case. Si on avait... Enfin, je sais pas si toi, t'avais quelque chose à modifier encore. Qu'est-ce que... Enfin, t'aurais changé, quoi, quoi ? Rien. Rien. Bon, tant mieux. C'est parfait, là. Et toi ? Toi, je suis sûr que tu me prends cette question, parce que... T'as une petite idée derrière la tête. Non, je veux... En fait, c'est juste si on avait... Si, par exemple, moi, j'avais fait cette planche-là et que j'avais scanné la planche, je pense que j'aurais quand même essayé de tester, de baisser ça. Ouais. Parce que comme il est un peu isolé dans sa butte, sur son nuage, etc., nous, notre idée de départ, c'était de le confronter à cette vie active qui est tout au long, là, ici, dans cet arc. Et finalement, je me demande si ça n'avait pas été un peu plus lisible, s'il était un tout petit peu plus isolé de cette bulle, de ce bazar, en fait. Ouais. Enfin, voilà. Mais sinon, non, elle est plutôt chate. Elle est bien. J'espère que vous avez deviné la chanson. Bien, bah, merci beaucoup, Yasmine. Est-ce que tu as un endroit où on peut te suivre ? Bah, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Yaya in the Moon. Ok. Bon, de toute façon, je mettrai le lien dans la description, comme table. Et, bah, merci, c'est cool. J'ai un blog aussi où je mets des histoires courtes, au moins une fois par semaine. qui s'appelle Histoires à emporter, histoires à emporter, histoiresàemporter.com. Et récemment, j'ai fait un projet de podcast avec deux journalistes où j'illustre, en fait, ce que les gens interviewés disent. Bah, de toute façon, vous retrouvez tout ça dans la description. Bah, merci beaucoup de m'avoir proposé de faire ça. Je trouvais ça très cool. C'est pas facile de dessiner à deux, je trouve, mais c'est un bon exercice. En fait, on voulait faire de l'aquarelle, on n'aura pas le temps pour cette vidéo. Mais éventuellement, on va peut-être en faire une autre prochainement, je ne sais pas quand, avec plus de couleurs et de l'aquarelle. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ah bon ? Non, attends, à partez, c'est John Lennon qui disait ça. Que les Beatles, c'est les plus connus que j'ai écrit.